Je me rappelle qu'une fois petit, j'étais tombé par hasard sur les prévisions de Bison Futé à la télé et que je m'étais alors dit la chose suivante. Si Bison Futé nous annonce que tel jour, telle route va être complètement embouteillée, du coup peut-être que tout le monde va modifier son trajet pour ne pas l'emprunter et finalement le trafic sera complètement fluide et on pourra donc dire que Bison Futé s'est trompé. Oui, mais si Bison Futé n'avait pas diffusé l'information, la route aurait vraiment été encombrée. C'est parce qu'il a prévenu les automobilistes que la route ne l'a finalement pas été. Donc s'il avait prédit qu'il n'allait pas y avoir d'embouteillée sur cette route, celle-ci aurait été encombrée à coup sûr. Bref, Bison Futé était certain de se tromper à tous les coups, il suffisait qu'il prédise quelque chose pour que l'inverse se produise, tout simplement parce que les gens adaptent leur comportement aux prévisions. En économie, cela est souvent vrai et on aura l'occasion d'en reparler, mais ce qui est plus surprenant c'est que c'est parfois l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que parfois, le simple fait de croire que quelque chose va se produire fait qu'elle se produit réellement, alors qu'elle ne se serait jamais produite si on n'avait pas pensé que cette chose allait arriver. Pour reprendre l'exemple avec Bison Futé, il suffirait alors que les gens pensent qu'une route va être embouteillée pour qu'elle le soit réellement dans le futur, et inversement, qu'ils pensent que le trafic soit fluide pour qu'il le soit aussi réellement. Bizarre non ? Eh bien on va voir dans cette vidéo un cas comme celui-ci, fondamental pour comprendre le fonctionnement de nos économies. On va voir comment les anticipations en économie peuvent expliquer qu'une économie en croissance puisse connaître subitement une crise. Et pour bien le comprendre, on va prendre un exemple. Si, dans un pays quelconque, la plupart des habitants anticipent que l'économie sera très dynamique dans les années à venir, alors les entreprises, optimistes, se mettront à investir davantage. Les ménages, tout aussi confiants dans l'avenir, à consommer davantage. Et les banques, pour les mêmes raisons, à prêter davantage. Dès lors, si les entreprises investissent plus, elles vont davantage produire et générer davantage de revenus dans l'économie. Et si les ménages consomment plus et les banques prêtent plus, cela va stimuler aussi la production et les revenus dans l'économie. L'économie de ce pays se portera donc bien. Oui, mais si elle se porte bien, c'est en grande partie parce que tout le monde a cru qu'elle allait bien se porter. Tout se passe comme si c'était la croyance dans le dynamisme de cette économie qui l'avait effectivement rendue dynamique. A l'inverse maintenant, si les entreprises, les ménages et les banques sont pessimistes quant aux perspectives de croissance future, les entreprises vont réduire leurs investissements, les ménages mettent davantage d'argent de côté, en prévision des moments difficiles à venir, et donc diminuent leur consommation, et les banques se montraient beaucoup plus frileuses dans les prêts qu'elles vont accorder. Du coup, et contrairement à tout à l'heure, la production et les revenus ont toutes les chances de diminuer dans cette économie. Et l'économie risque de bien mal se porter. Mais vous avez compris, elle se portera mal justement parce que tout le monde a cru qu'elle allait mal se porter. A nouveau, c'est le fait de croire dans la mauvaise santé de l'économie qui a fait que celle-ci est effectivement en mauvaise santé. On parle à ce sujet en économie d'anticipation auto-réalisatrice. C'est-à-dire que c'est parce qu'on anticipe que quelque chose va se produire qu'elle se produit effectivement. Et ceci n'est pas forcément une bonne nouvelle, car il suffit du coup que les gens deviennent pessimistes dans une économie qui se portait plutôt bien pour que finalement, tout commence à aller mal. Et un économiste français a montré qu'on pouvait en grande partie expliquer par ce mécanisme comment la crise financière américaine de 2007-2008 a pu atteindre la France et plus globalement l'Europe continentale. Car a priori, il n'y avait pas de raison pour que cette crise financière aux Etats-Unis touche si violemment l'Europe continentale. D'une part, dans ces pays d'Europe, les établissements bancaires et financiers étaient relativement peu exposés aux crédits à risque américains. Et d'ailleurs, les profits de la plupart de ces établissements sont restés bons même après la crise. En plus, la plupart des revenus ou des retraites des Européens ne sont pas liés non plus à l'état de la bourse, comme c'est le cas par exemple pour de nombreux retraités nord-américains avec leurs fonds de pension. Donc les revenus des Européens n'ont pas pu être grandement affectés par la crise non plus. Et si les pays d'Europe continentale commercent bien sûr avec les Etats-Unis, ce commerce ne représente qu'une part relativement faible de leurs exportations et de leur PIB. Par exemple, les exportations françaises vers les Etats-Unis représentent moins de 1,5% du PIB français, soit à peu près autant que les exportations françaises vers la Belgique. Donc une diminution de ces exportations ne pourrait pas expliquer à elles seules le fort ralentissement que nous avons connu. Surtout que les pertes liées à la baisse des exportations vers les Etats-Unis avaient de quoi être largement compensées par le fait que la crise a aussi fait baisser fortement le prix du pétrole et des matières premières. Ce qui était une bonne nouvelle pour les économies européennes qui en importent massivement. Donc si on exporte un peu moins vers les Etats-Unis d'un côté, mais que d'un autre une partie de nos importations coûte moins cher, les choses devraient à peu près s'équilibrer pour l'Europe et donc son économie ne part ralentir. La crise financière américaine n'aurait donc pas dû nous atteindre autant, mais alors comment expliquer que nous ayons été si durement touchés ? L'explication proposée par cet économiste est que du fait des informations toujours plus mauvaises nous provenant d'outre-Atlantique, tout le monde s'est mis à devenir un peu plus pessimiste en France et en Europe quant à l'avenir de l'économie mondiale. Du coup, les ménages se sont mis à moins consommer, les entreprises à moins investir et les banques à moins prêter. Ce qui aurait généré, comme on l'a vu tout à l'heure, une baisse à la fois de la consommation, de la demande et de la production dans ces pays et donc un ralentissement de l'activité économique. La crise financière américaine a donc atteint l'Europe justement parce que les Européens pensaient que cette crise allait les atteindre et qu'elle les a rendus plus pessimistes envers l'avenir. On est en pleine prophétie autoréalisatrice. On comprend alors le rôle fondamental que jouent les anticipations et la confiance dans l'avenir, dans le fonctionnement de nos économies. Et on comprend dès lors mieux tous ces discours des hommes politiques qui ne cessent de répéter depuis le début de la crise que ça y est, on est en train de sortir de la crise et que tout va mieux. Nous sommes au moment où la machine économique redémarre, où la croissance repart. Ce qu'ils espèrent avec ces discours, auxquels on peut penser qu'ils ne croient pas vraiment eux-mêmes, c'est de rendre les gens plus optimistes et créent ainsi un cercle vertueux, où des ménages, des entreprises et des banques plus optimistes se mettraient à consommer, à investir et à prêter davantage, ce qui permettrait de relancer automatiquement notre économie. Cette notion de confiance dans l'avenir est absolument fondamentale chez Keynes, pour qui les anticipations des entrepreneurs, mais aussi des ménages et des banques, jouent un rôle capital dans la dynamique de nos économies. Keynes usera d'ailleurs d'une très jolie phrase pour décrire ce phénomène d'anticipation autoréalisatrice. Il dira, en économie, lorsque les gens sortent avec leur parapluie, ils se mettent à pleuvoir. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Merci et à bientôt dans de nouvelles vidéos.